Bonjour, Hervé Asquin de l'AFP. Une question pour la chancelière. Cette semaine, la France a été contrainte de recourir à une mesure assez exceptionnelle, le recours à l'article 49.3 de sa constitution pour parvenir à une réforme structurelle de libéralisation de son secteur privé. Est-ce que vous considérez que cette situation est un signal inquiétant, un mauvais signal pour la capacité de réforme de la France ? Est-ce que vous appelez Paris à poursuivre ces réformes structurelles dans les mois qui viennent ? Alors, je n'ai pas à lancer ce genre d'appel. La France a établi son ordre du jour en matière de réforme. C'est une bonne chose. Et les commentaires de l'Allemagne ne sont pas nécessaires. Chaque pays devrait d'ailleurs faire des réformes en faveur de l'emploi, en faveur de la croissance. La France a opté pour l'article 49.3. C'est une possibilité. Eh bien, elle a fait usage de cette possibilité. Et chaque pays a différentes possibilités pour que telle ou telle loi soit adoptée. Et je suis heureuse que cela ait réussi. Je sais à quel point il est difficile de faire passer le changement, les réformes. La France n'a pas besoin de mes encouragements ou de mes félicitations, mais je crois que c'est une bonne chose que cette loi ait été adoptée. Et cela montre qu'il y a vraiment une véritable capacité à agir qui existe. Je ne sais pas si j'ai des commentaires à faire par rapport à des encouragements qui nous ont été donnés. Mais ce n'est pas parce qu'il y a cette idée de réforme qui a existé en Allemagne depuis plusieurs années que nous avons pris cette décision de faire bouger un certain nombre de règles dans notre pays à travers ce qu'on appelle la loi activité-croissance. Comme je l'ai dit, nous ne l'avons pas fait pour faire plaisir à la Commission européenne. Et même si nous avons beaucoup de bons sentiments pour l'Allemagne, nous ne l'avons pas fait plaisir pour l'Allemagne. Mais en fait, parce que c'était utile pour nous et parce que ça devait nous permettre de créer davantage d'activités et d'emplois. Quant à la procédure elle-même, elle est prévue par la Constitution. Et elle nous a permis de faire adopter ce texte, qui aurait pu l'être avec une majorité, qui était sans doute là. Mais qu'il fallait plutôt ne pas vérifier pour ne pas perdre de temps. Parce que si le texte n'avait pas été approuvé par l'Assemblée nationale, il lui fallut tout reprendre et perdre plusieurs mois, ce qui aurait été particulièrement préjudiciable pour notre pays. Donc l'idée, c'était d'avancer. Et pour avancer, nous avons choisi la meilleure formule. Il aurait pu être choisi une autre. Il ne dépendait d'ailleurs que des députés que d'en décider. J'entends des députés de la majorité qui étaient réticents, peu nombreux, mais des députés aussi de l'opposition, qui auraient pu aussi concevoir. Je sais que certains l'avaient à l'esprit, que c'était l'intérêt de la France. Je crois que ce qui doit guider le gouvernement, ce qui doit guider la décision du chef de l'État, dans ces circonstances, c'est l'intérêt de la France, ce qui fut fait. Je voudrais terminer peut-être pour dire toute ma gratitude à Angela Merkel, parce qu'elle est venue le 11 janvier, chacun s'en souvient, mais elle a été l'un des premiers chefs de gouvernement, en tout cas la première, à dire qu'elle serait présente à Paris ce dimanche 11 janvier. Et ça a été une fois encore la preuve de l'amitié entre la France et l'Allemagne et de l'exceptionnelle qualité de notre relation. Ensuite, j'ai pu apprécier la ténacité avec laquelle Angela Merkel à Minsk a tout fait pour que nous puissions avoir un accord. C'était une longue nuit, je l'ai dit aussi, un long matin. Il y a eu un effort pour aller chercher la paix. Elle n'est pas encore là, mais cette initiative que nous avons prise pour nous retrouver à Minsk, avec le président Poutine et le président Poroshenko, c'était la seule possible si on voulait qu'il y ait une chance pour la paix. La paix avait une chance de pouvoir naître ou renaître à Minsk. Il ne fallait pas la laisser passer. Mais nous devons préserver cette chance. Et encore, Angela Merkel, dans le cadre du format Normandie, utilise toute son énergie pour que nous puissions poursuivre, avancer. Dans tous les domaines, ce qui doit nous conduire, on l'a vu pour ce qui concerne la réforme, on le voit pour ce qui concerne même le rapport avec la Grèce, on le voit par rapport à la recherche de la paix, c'est avancer, prendre des initiatives et ne pas nous laisser emmener là où nous ne voulons pas aller, c'est-à-dire ou la stagnation, ou la crise, ou la guerre. Merci. Merci. Merci.